Attention maintenant, quand on parle de Zaloujny, Valéry Zaloujny, il faut peut-être le dissocier de Volodymyr Zelensky, parce que qu'est-ce qui est arrivé, Laura, hier, à l'un des plus proches collaborateurs de Valéry Zaloujny ? C'était son anniversaire, à Bieber's Day to You, le problème, le cadeau est arrivé, il a ouvert à l'intérieur une grenade, il en est mort. Ce sont des photographies de cette soirée d'anniversaire, regardez, qui circulent sur les réseaux et dans la presse ukrainienne. Des paquets ventrés, des débris au sol, du désordre et même des grenades. Ce qu'elle nous raconte, c'est l'histoire d'une soirée qui a tourné au drame, provoquant la mort de cet homme, Gennady Tchatyakov, un des plus proches conseillers de Valéry Zaloujny. Mais dans quelles circonstances exactes ? C'est toute la question. C'est Zaloujny lui-même qui annonce la nouvelle sur ses réseaux, hier, peu avant 20h, donnant quelques éléments, je le cite, « Dans des circonstances tragiques, mon assistant et ami proche, le major Gennady Tchatyakov a été tué le jour de son anniversaire. Un engin explosif inconnu a explosé dans l'un de ses cadeaux » et d'ajouter que les causes et circonstances seront établies au cours de l'enquête. Et justement, un peu plus tard, on est un peu après, 9h30, c'est le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, qui s'exprime sur X, l'ancien Twitter, pour donner, je cite, « les premières circonstances de la tragédie grâce aux premières actions d'enquête ». Voici ce qu'il raconte. Le major est rentré du travail avec des cadeaux de ses collègues. Il a sorti un coffret contenant des grenades et a commencé à montrer une démunition à son fils. Il s'agissait de nouveaux modèles de grenades occidentales. La suite, écoutez bien, tout d'abord, le fils a pris les munitions et a commencé à faire tourner l'anneau. Puis le militaire a pris la grenade des mains de l'enfant et a retiré l'anneau, provoquant une explosion tragique. Autrement dit, selon cette version, il s'agirait d'un accident. Le ministère précisant tout de même que la police a retrouvé le camarade, le collègue qui avait offert le dit cadeau, que son bureau a déjà été perquisitionné et que deux grenades similaires y ont été saisies. Un ministre de l'Intérieur qu'on sent soucieux, Laura, d'éteindre cet incendie. Et de faire taire les rumeurs. Igor Klimenko ne s'en cache pas, affirmant sur X que la tragédie commence à être envahie par diverses informations provenant de sources, entre guillemets, et exhortant les uns et les autres à ne pas diffuser d'informations non officielles. Une petite musique alimentée par la différence entre la première version, celle donnée par Valéry Zaloujny qui parle d'un engin explosif inconnu, et celle des autorités officielles qui évoquent une explosion tragique. Différence que le média ukrainien Ukrainska Pravda ne se prive pas d'alimenter. Nous dévoilons l'information suivante dans cet article au sujet de l'affaire. Je cite une de nos sources au sein de l'état-major, a noté que Tchatchakov était diplômé de l'académie militaire d'Odessa et savait exactement comment manier une grenade. Rappelons pour terminer que le drame intervient dans un contexte troublé au sein du commandement ukrainien, une semaine après la publication de cette interview choc de Valéry Zaloujny, asie-économiste, dans laquelle il déclarait que sa contre-offensive se trouvait dans une impasse. leur est au deuil désormais pour le commandant-chef des forces ukrainiennes, qui déclare ressentir une douleur indescriptible après la mort de son amie. Merci beaucoup Laura. Benoît Billon, je vous voyais tiquet, acquiescé à ce rapport d'enquête. Vous semblez troublé, vous y croyez ou pas ? La thèse de l'accident, tout est toujours possible. Je n'ai pas d'éléments particuliers à apporter, mais la thèse de l'accident a l'air quand même un petit peu cousue de fil blanc, un petit peu grosse. Ce qui est sûr, c'est que si on prend un petit peu de recul, on a beaucoup glosé ces derniers mois sur les tensions qu'il y avait au sein du commandement et de l'État russe. On sent quand même poindre avec cette tribune de Valéry Zaloujny et la réaction de Volodymyr Zelensky, qui l'a tensé quand même sur cette parution, tout en ne pouvant pas s'en débarrasser. Et le portrait, quelques jours avant, on n'en avait pas. Et le portrait très négatif de Time, avec un petit peu cette figure d'un Zelensky isolé tout seul, dernier à croire à la victoire de l'Ukraine. On sent quand même une tension politique extrême, dans un contexte où, en plus, se pose la question des élections présidentielles en Ukraine l'année prochaine. Donc, Volodymyr Zelensky veut les écarter jusqu'à la fin de la guerre. On peut penser que ça n'est pas l'avis de tout le monde. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat, il y a un contexte qui va forcément favoriser le développement de rumeurs dans un sens ou dans un autre, quelle que soit la réalité. On est dans un environnement plus informationnel où le complotisme point quand même très très vite. Donc, oui, c'est très possible que ce soit un attentat. Il faut être clair. – Vincent Crouzet, vous partagez aussi ça, Laura nous l'a dit. Alors, Laura nous l'a dit, il était diplômé de l'école d'Odessa, il savait comment manier une grenade, c'est ce que dit l'Ukraine-Ska Pravda, qui cite des États-majors. – C'est le principe de l'accident, en fait. – Non, mais je comprends très bien ce que veut dire Benoît. Effectivement, la thèse de l'attentat est possible. Je n'imagine pas une seule seconde le SBU et son jeune directeur, Vassil Malouk, s'amuser à ce type de manipulation, surtout en ce moment où les Ukrainiens sont dans une position difficile, où ça viendrait accroître des dissensions entre l'État-major, ukrainien et Zelensky, ça me semble être vraiment de la science-fiction et du complotisme. Je crois beaucoup plus à la thèse, en fait, de bête de l'accident. Il ne faut pas faire jouer un enfant avec des grenades chez soi. C'est évidemment élémentaire. Si possible, ne pas avoir des grenades non plus chez soi, comme dans un avion, référence à la thèse… – La prélogie, la prélogie. – Personne ne croit à celle-là. – Personne ne croit à celle-là non plus. Mais je ne vois pas du tout l'intérêt des services ukrainiens à mener des opérations d'élimination ciblées de membres de l'État-major ukrainien. En ce moment, ça me paraît être totalement invraisemblable. – Ni les Russes. – Alors, les Russes, on sait qu'avec leur 161e centre de formation spéciale du GRU, qui est spécialisé dans les assassinats ciblés, ils sont tout à fait capables de monter ce type d'opération. Là, c'est une opération quand même assez artisanale, avec une grenade, c'est d'une grande rusticité. Alors, on peut brouiller les pistes, effectivement, en utilisant ce type de procédé. C'est peut-être aussi éventuellement l'action d'extrémistes indépendantistes du Donbass. On sait qu'il y a quelques groupes aussi qui ne sont pas vraiment pilotés ou totalement contrôlés par Moscou. Non, mais je ne vois pas trop… La thèse de l'attentat me paraît… – Pour vous, c'est un simple cadeau et une mauvaise utilisation, c'est ça ? – Une grenade, c'est tellement crétin. – En même temps, Michel Gouillard nous disait, pardon, ça se fait entre militaires ce matin. – Oui, en général, c'est démilitarisé, le plus souvent quand même. – Oui, mais en temps de guerre, que la grenade soit une grenade offensive qui puisse être déclenchée, on est quand même dans un pays en guerre où le rapport aux armes n'est pas du tout celui qu'on peut avoir en ce moment à Paris. – Moi, je suis assez d'accord avec Vincent. – D'accord. – Moi, je vous remets juste un truc quand même. – Je ne vois pas les tenants et les aboutissants pour le moment, peut-être que demain, après-demain, on aura des informations qui nous diront pour telle raison, avec telle menace opérantie. – Alors, il n'a quand même pas de bol, parce que la grenade saute et c'est la seule victime, et on est d'accord que c'était son anniversaire. Le colonel Moutarde avec le chandelier, ça. – Il a arraché des mains de son enfant, il a sauté très loin avant d'exploser. – Oui, c'est ça, parce que l'enfant n'a rien. – Franchement, on peut tout le faire mober quand même. – Il y a une dernière hypothèse que vous n'avez pas mentionnée, c'est des ultras au sein de l'armée ukrainienne qui ont très mal pris ce qu'a sorti Zaloujny. – Donc, ça serait un avertissement ? – On sait que, je veux dire, il ne faut pas penser qu'il y a à côté un camp unitaire et un autre qui ne le serait pas. On peut imaginer qu'il y a des ultras côtés russes, on le sait, il y a aussi des ultras côtés ukrainiens. Ça peut aussi être quelque chose d'ordre, je dirais, non officiel ou plus privé. Mais aujourd'hui, toutes les hypothèses me semblent être sur la table. – Sous-titrage Société Radio-Canada